bonjour à tous et bien aujourd'hui nous allons parler une énième fois de gabi gabi attal pour pas dire d'autre chose on touche le fond ou on tape dans le fond je vous laisse le petit lien direct sous la vidéo dans le commentaire épinglé sur la promotion des européennes par gabi gabi attal alors gabi on touche vraiment le fond présentation de ma chaîne avant tout et l'or vous êtes chez la comtesse insolente et arrogante et oui alors qu'est ce qu'il faut faire pour me soutenir simplement s'abonner c'est totalement gratuit un petit like si tu m'aimes bien voilà mais quelle petite bouille mignonne ou encore que toi aussi tu es une princesse avec des poils sous les bras ou que tu te dis à la g comme soutenir sa chaîne parce que franchement elle a une capacité de montage alors qu'elle est pas du tout informaticienne erreur même temps ça se voit et si j'illumine ta journée et que je suis ton petit rayon de soleil et si tu es un hater que tu tombes sur cette chaîne par hasard ou parce que tu adores regarder mes vidéos en tant que hater n'hésite pas non plus à t'abonner à regarder mes vidéos en entier si je suis l'illumination ta journée qui aura permis à ce que tu puisses critiquer quelqu'un aujourd'hui avec tes autres amis haters tu es aussi la bienvenue évidemment si je suis ton sujet de conversation de la journée je remercie évidemment si tu es déjà abonné à ma chaîne ou si encore tu es membre membre de la chaîne c'est pour ceux qui veulent vraiment soutenir ma chaîne mon travail et le temps que je passe voilà vous êtes sur une chaîne qui défend l'humain avant tout et qui évidemment se bat contre ce que vous mettez dans vos impôts et qui servent à rien si tu aimes les femmes sans langue de bois et sans langue de vipère bienvenue alors voilà je sais absolument pas ce que gabi veut prôner avec sa capote encore une fois de plus je te l'ai juste à dire que les trucs de la communauté européenne en fait on en avait rien à faire dans le sens au dos qui nous fait la promotion de la nintendo twitch qui serait européenne ainsi que du câble usb pour recharger les téléphones universellement et bien tout le monde n'a pas le même téléphone on n'a pas tous le même câble donc je sais pas trop c'est pas très important encore mon histoire de téléphone on en a rien à foutre la nintendo twitch on s'en tape en fait on va pas voter pour pour développer les nintendo pour jouer à la maison je vois pas trop l'intérêt pour les jeunes de passer leur temps derrière une nintendo ou pour citer une autre marque j'en sais rien moi l'autre marque là avec les jeux enfin voyez je m'y connais même pas là dedans en fait les jeunes ça doit être bon l'école ça doit trouver un travail plus tard ça doit pouvoir vivre de son travail ça doit pouvoir acheter une maison par son travail et après le travail ça doit avoir une vie sociale gabriel c'est à dire qu'en fait les français ce qui les intéresse c'est de gagner leur vie mais après avoir gagné leur vie c'est de ne pas aller au lit directement tu vois utiliser tes préservatifs avec je ne sais qui parce qu'en fait nous ne sommes pas concernés la majorité des gens fidèles ne sont pas concernés la majorité des gens qui cherchent une relation sérieuse ne sont pas concernés par tes capotes la majorité des bosseurs ne sont pas concernés par la nintendo et quant à ton câble universel pour charger le téléphone j'en ai un peu rien à foutre donc on s'en passerait un donc voilà parce qu'en fait il faut une vie sociale et le téléphone ce pas une vie sociale une fois de plus la nintendo non plus la capote c'est pas vraiment une vie sociale et maurice il m'a dit mais maurice gabriel tu sais pas c'est mon conjoint il me dit mais ça sert à qui la capote c'est pas un peu pour les gens qui ont des relations comme ça où tu vois je sais pas tu connais pas ou en fait quand tu cherches une relation sérieuse gabi t'attends déjà avant de faire l'amour avec cette personne t'attends de voir s'il est sérieux s'il a plein de maîtresses plein d'amants voilà je sais pas en fait donc moi ton truc déjà j'en ai rien à foutre voilà et si c'est pour ça que tu veux qu'on vote aux européennes c'est un peu bizarre de prôner pour le préservatif une fois de plus bien je sais pas ce que vous avez que les capotes comme les capotes qui sont donnés pendant les JO je sais pas ce que vous avez avec ça j'avais envie de dire une phrase est ce que tu es en train de nous demander de nous préparer encore pour quelques années à à utiliser ton préservatif parce que bon moi personnellement j'ai que mon conjoint comme partenaire alors est ce que tu as l'intention de faire quelque chose avec nous enfin je sais pas voilà non mais vous m'avez comprise en fait un je peux pas utiliser les mots donc moi j'ai envie de vous dire demain c'est les européennes votez bien c'est pas parce qu'on vote pour les européennes que nous sommes européens et en plus j'aime bien la phrase de macron puisqu'il aurait dit attention à l'extrême droite nous aurons une minorité d'extrême nous risquons d'avoir une minorité d'extrême droite à l'assemblée là alors non ça s'appelle pas une minorité en fait parce que si c'était une minorité d'extrême droite pourquoi tu as peur tu dis nous risquons d'avoir une minorité à l'extrême de l'extrême droite au parlement alors les minorités ça te fait pas peur est ce que tu les défends les minorités donc voilà alors j'aurais plutôt dit tu as peur d'avoir la majorité d'extrême droite au parlement parce qu'en fait il ya plein de pays qui vont voter mais ce que j'aime bien c'est écouter bien la phrase de macron hier attention votez bien aux européennes nous risquons d'avoir une minorité d'extrême droite au parlement mais on peut pas avoir peur s'il ya une petite minorité en fait si toi tu restes toujours la majorité je sais pas moi j'aurais dit attention nous risquons d'avoir une majorité d'extrême droite vraiment je vais le répéter parce que je n'ai pas compris la phrase attention risque d'avoir une petite minorité de chez pas quoi dans une soirée une minorité de con non mais si tu me dis une majorité de con moi ça me fait peur d'aller à cette soirée mais une minorité de con ça me fait pas peur d'y aller et une minorité une majorité d'extrême centre ça n'existe pas par hasard toi c'est vraiment dans le centre moi je voulais chercher c'est quoi le centre de mon corps et quand je me retourne parce que ça c'est vraiment on est dans la mine la la minorité la majorité on est dans rien du tout en fait voilà maintenant moi je vais prôner pour que vous votez bien aux européennes vous décidez 1 mais voilà gabi il a prôné pour le préservatif je vous laisse vraiment la vidéo et dans le commentaire épinglé c'est apparu sur le figaro vous avez la vidéo en entier donc je mets le lien parce que c'est pas un mensonge vous pouvez voir la vidéo en entier donc monsieur prône pour ce qu'on fait en europe qui n'a pas l'air d'être très très intéressant pour nous au niveau de l'emploi non plus et au niveau de la vie sociale pas vraiment alors moi une capote une nintendo et un câble usb au niveau du pib de la france au niveau de l'emploi et au niveau de la vie sociale ça ne sert pas à grand chose donc là je vais vous montrer qu'est ce que c'est la france j'ai quelques petites choses à la maison je n'ai pas tout donc voilà alors qu'est ce que c'est la france c'est ce que vous aimez la france oh là là qu'est ce que c'est la france j'ai déjà mangé la moitié de mon croissant d'une vraie boulangerie française évidemment pas acheter dans les grands commerces à 50 centimes le croissant voire même moins le bon croissant français qui fait travailler les boulangeries de france 1 et puis qui nous fait manger notre petit déjeuner le matin à barman quand j'ai un bout ça c'est mon ici la croquette dans la bonne petite baguette traditionnelle française le bon hola tu as vu la tata voilà ça tu décapotes le pain j'avais le bon pain français d'une vraie boulangerie d'une vraie d'une vraie boulangerie française ça c'est du savoir faire français la baguette d'accord et ça nous fait manger ta capote elle me fait pas manger enfin à part bon qu'est ce que nous avons encore de bien en france qu'est ce que la france fabrique la france fabrique quoi la france est bonne dans les parfums la parfumerie j'y vancher la coste et bien d'autres encore je ne suis payé par aucune marque je précise donc un c'est pas sponsorisé mes vidéos vous le savez très bien je ne suis pas quelqu'un de sponsorisé personne de même donc voilà là on est dans la parfumerie c'est français ça fait travailler des gens on se parfume on sent bon ah on sent bon dans la rue on peut avoir une vie sociale on s'entend bon qu'est ce que nous faisons encore de bon en france oh là là alors là ça fait travailler des des viticulteurs c'est bon des viticulteurs nous avons du bon vin de france que même les autres pays essayent de fabriquer le bon vin ça fait travailler des viticulteurs ça nous fait boire un bon vin à table entre amis dans la famille avec une vraie vie sociale une bonne bouteille de vin partagé pour une vie sociale sur la table un bon vin un bon repas tu vois ça c'est français ça le vin c'est même exporté la capote on n'en a rien à faire ta nintendo pour rester à la maison t'emmerder à jouer à être mauvais à l'école et à pas avoir de vie sociale on s'en tape et si vraiment tu as envie de sucer quelque chose de français voilà et qui fait 8 cm c'est peut-être pas très grand il ya carambar carambar fabriqué dans le nord de la france des petits carambar qui sont encore français alors ça c'est la petite sucrerie voilà qui fait du bien qui est française et t'aimes bien sucer tu suces un carambar c'est toujours mieux que avec une capote tu vois ça pas vraiment de goût déjà et puis ça nourrit personne ça ça nourrit un petit peu tu vois carambar c'est fabriqué à je sais plus où marc marc ambreuil marc je sais plus quoi enfin c'est dans le nord c'est c'est du nord de la france mais j'arrive à faire que l'accent belge alors je sais pas enfin voilà moi ça va 8 cm on dirait pas quand même 8 cm ça c'est c'est petit 8 cm bon enfin bref donc voilà ça c'est français ça c'est voilà on partage c'est encore à vie sociale toi tu donnes ça à tes amis ça fait du bien et c'est alors moi tu vois tout ce que j'ai pris là c'est un pour le petit déjeuner pour se nourrir l'autre c'est pour sentir bon le vin c'est pour partager à table avec tes amis un beau repas etc et les carambars la petite sucrerie qui fait du bien à tes enfants à ton mari ou à ta femme voilà et monsieur gabi nous prône la nintendo la capote et le câble usb européen avec les normes européennes 10 mois les normes européennes c'est quoi les normes européennes bon voilà après il faudrait peut-être faire déjà bosser les français donc comme je l'ai dit gabi t'as pas compris les français veulent travailler vivent de leur travail avoir un toit sur la tête pouvoir payer ses factures très librement pouvoir manger librement tout ce qu'ils veulent pouvoir sortir avec leurs amis ou pouvoir voir leurs amis la vie c'est pas métro boulot dodo et crève c'est pas métro boulot dodo et crève on ne vit pas pour travailler on travaille pour vivre je le redis de nouveau on travaille pour vivre après le boulot on a tous besoin de laitante et toi tout ce que tu penses présume aussi rien à voir avec toi mais ça m'énerve je présume qu'après le boulot faut tous se mettre devant la télé à te regarder donc votez bien dimanche faites ce que vous avez envie moi joie de français moi j'ai envie de développer déjà mon pays et puis une fois qu'on pourra se permettre et qu'on sera sorti de la merde dans notre pays on pourra peut-être aller d'autres pays je l'ai bien peut-être mais on peut pas aller en priorité d'autres pays avant de ceux de s'aider soi même en tout cas la capote je le répète c'est pas pour tout le monde donc je sais pas pourquoi t'en parle je trouve que tu prônes beaucoup l'infidélité voilà à chaque fois c'est c'est très infidèle tout ce que vous prônez comme idée et je propose juste à ce que vous votez pour la fidélité dimanche la fidélité les convictions en fait parce que des gens qui prônent pour le préservatif il ya déjà un problème de base et le premier problème c'est l'infidélité ou sur qui tu tombes en fait dans la vie quand vous rencontrez quelqu'un vous ne couchez pas avec le premier soir à moins que vous cherchez des conquêtes vous cherchez les conquêtes comme ça voilà je ne sais pas la capote est partout même aux jeux olympiques pourquoi aux jeux olympiques vous avez prôné pour 300 mille préservatifs alors que les les athlètes ont pas de femmes pas de mari ils sont tous célibataires je vous laisse réfléchir salut gabi moi c'est ragnagna je suis la fille de diane j'ai 25 ans alors tu sais quoi depuis que je suis petite je vais me marier alors tes capotes et tu peux les mettre là où je pense merci de liker cette vidéo si elle vous a plu de vous abonner c'est totalement gratuit en dessous je rappelle que pour devenir membre vous pouvez désormais soit payé par paypal pour être contributeur si vous le souhaitez et vous avez avec la facture téléphonique aussi puisqu'on peut s'inscrire tout simplement déduit de notre facture téléphonique je vous souhaite un bon samedi je crois que les dom tom sont en plein vote mais comme nous avons un décalage horaire je pose des questions je sais pas quand est ce qu'on a les résultats de martinique puisque ils sont là il est quelle heure chez eux en ce moment enfin bon bref on a un décalage horaire donc plutôt la réunion qui va voter avant tout le monde donc on pourra se faire une idée bon maintenant après ça il s'agit des îles donc on n'a peut-être pas les mêmes votes on va voir s'il ya une minorité d'extrême droite puisque je comprends toujours pas que 30% soit minoritaire par rapport à à 10% quoi par exemple puisque je pense vraiment pas qu'il va faire 16% le parti renaissance je ne pense vraiment pas qu'il va faire les 16% mais admettons je tiens quand même à rappeler que 16% c'est juste plus petit que 30% et 30% ça fait majorité et 16% ça fait minorité donc reparler français je pense que vous prenez tout le monde pour des cons des abrutis vous prenez les français pour des gens qui ne comprennent peut-être rien ce que vous dites et vous avez raison parce que quand vous parlez on comprend rien à ce que vous dites c'est à dire que je me remets en question en disant attends moi qui suis bonne en maths macron a dit il risque d'y avoir une minorité d'extrême droite au parlement il faut contrer ça et moi je suis intelligente je me dis attends toi tu as 16% le rn il a 30 le parti reconquête il a au moins 5 pour l'instant tout ça c'est que des des suppositions moi je pense que l'extrême droite va faire justement pas loin en tout dans leur dans l'ensemble du 50 mais 50% et est là tu tu dis après avoir écouté macron tu te regardes de nouveau tu te dis mais merde attend attend mais la minorité c'est quoi 30% ces minoritaires par rapport à 16 mai pourquoi dit-il ça et là tu crois que t'es con non 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 il nous prend mais vraiment vous nous prenez pour des cons vous prenez les français pour des cons je comprends pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi ça me paraît bizarre je me dis mais est ce que tout le monde a bien compris la phrase de ce type je n'ai pas compris la phrase de manu moi est ce que quelqu'un a compris sa phrase et peut l'expliquer en dessous calme un mois donc on leur répète pas le n dans les commentaires pas de violence verbale on apprenait pour la france j'espère que j'ai un peu tout pensé je pas pensé aux bagnoles bon bah parce que alors là les bagnoles françaises bon bah là bon je préfère les voitures allemandes